Bonjour à tous, comme on dit malheureusement au casino, rien ne va plus, rien ne va plus aux courses. Je vais passer plusieurs coups de gueule, un au début, un autre à la fin. Au début, c'est pour saluer la grande championne d'Elia Dupomereux, qui a gagné la queue en trompette samedi à Abbey en Suède, avec Eric Raffin. Et qu'est-ce que font nos commissaires là-bas suédois ? Ils sanctionnent Amand et Eric Raffin, et ils le suspendent pour avoir levé un peu trop sa cravache, alors qu'Eric a mené une course historique. Le cheval a été respecté, un tel cheval on ne peut que le respecter, et nos commissaires suédois sont tombés sur la tête, à tel point qu'ils nous déclenchent un incident diplomatique. Alors je m'adresse à mes fans qui sont dans le monde entier, à mes fans suédois, et bien aller te plier à la porte et taper sur l'épaule des commissaires suédois, leur disant non mais ça ne va pas là, il faut arrêter. Donc la décision c'est ce mercredi, il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut en parler, partager sur les réseaux sociaux. Eric Raffin ne mérite pas cette sanction, où va-t-on ? En plus dimanche matin, le propriétaire d'Elia a dit, puisque c'est comme ça, on n'ira pas sur l'élite Le Pet, la plus grande course en Suède, course légendaire comme notre prix d'Amérique, et bien je trouve dommage que Délia Dupomeux, qui mériterait de courir cette grande course, n'y aille pas, parce que les commissaires ont fait du zèle, parce que c'est du zèle, c'est même un comportement anti-français là-bas qu'ils ont fait, et ça ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Bon, après je pousserai un énorme coup de colère à la fin de cette vidéo, mais je sais que certains d'entre vous ont peu de forfaits, donc on y va pour votre quintet de ce mercredi. C'est un joli quintet, alors attention, ce sont des pouliches de qualité, et je pense qu'en haut de tableau, même en milieu de tableau, il y a des pouliches qui rêvent de pouliner, et qui ont besoin de mettre du caractère gras, et qui ont besoin d'aller voir ailleurs, dans de meilleurs lots, des listèdes ou des groupes. Et à la lecture départant, vu sa dernière course, je me suis dit que le handicapeur était bien gentil avec le 11 Tarida, l'entraîneur est doublement représenté, elle vient de se révéler à ce niveau, elle est lâchée au poids, elle est mieux placée au poids que sa compagne d'entraînement Perle d'Ivoire, qui a bien déçu la dernière fois. Bon, ben écoutez, moi je fais de ce 11 Tarida ma favorite. Et puis, pour Michane qui me suive fidèlement, vous vous souvenez un peu de mémoire ? Ah oui, Jean-Marc, il faut être comme lui, avoir une mémoire d'éléphant, souvenez-vous à l'automne. Eh bien, à l'automne, je vous disais que j'adore un entraîneur qui s'appelle Pascal Barry, et à l'automne, je vous ai donné un Barry qui était à Bellecôte, et son cheval a fait l'arrivée. Eh bien, je persiste et je signe, c'est un vrai coup de cœur, parce que je suis vraiment un fan de Pascal Barry. Il nous présente le 8 Aquitaine qui a tout contre elle. Elle fait une rentrée, une longue rentrée, et on a un gros doute. Et pourtant, Pascal Barry, avec ce 8 Aquitaine, fait appel à un jockey qui est loin d'être un débutant. C'est Christophe Soumillon, notre star internationale, multiple crabaches d'or, et le cheval est annoncé, cerise sur le gâteau, à 15 contre 1. Eh bien, moi, j'y crois. Des fois, il vaut mieux jouer les professionnels que les chevaux. C'est vrai que si je suivais, si je gomme Pascal Barry, si je gomme Christophe Soumillon, la raison me ferait enlever Aquitaine. Mais bon, des fois, je suis irraisonnable. Je sais que par moments, pour toucher, il faut aussi jouer les hommes ou les femmes, quand c'est une cavalière que vous suivez avec passion. Bon, 11 et 8, et puis je rajoute M. Quintet, et je pousserai mon coup de gueule, Stéphane Pasquier, qui, à la surprise générale, a gagné le Quintet de ce mardi. Donc là, il est avec le 3 Jamilia, et j'aimerais que Stéphane Pasquier nous regagne ce tiercé à 18 contre 1, parce que la pouliche est annoncée à 18 contre 1, c'est une jolie grisette. Moi, je l'aime bien, et je pense qu'avec son numéro 2, à la corde, elle a tous les atouts dans son jeu. 18 contre 1, eh bien, c'est bon à prendre. C'est même une super bonne affaire pour du Pasquier. Et puis, le 4 Tara, c'est la montre que j'aime bien dédiée à Ardouin. Le cheval me plaît, il est encore tout neuf, je pense qu'elle va faire une belle performance. Le 5 Angelissima va essayer de s'envoler, c'est un petit ange, elle va jouer les Pégases, je sais qu'elle est estimée, elle a tiré le 4 à la corde, et puis, elle a le Chevalier Déon, ce chevalier légendaire, même de la littérature, de l'espionnage. Eh bien, Mademoiselle Déon est sur Angelissima, et on m'avait dit que le Chevalier Déon était une fille, même si certains ont encore aujourd'hui le doute, est-ce que c'était bien une fille, ou est-ce que c'était un garçon, le Chevalier Déon ? That is the question. Bon, eh bien, vous voyez comme quoi, de suivre les courses, ça nous améliore notre culture. Eh bien, moi, je la sens bien, Angelissima, avec ses petites ailes, elle va peut-être s'envoler dans la dernière ligne droite, et puis, je vous ai appris à être chauvin, de jouer le cheval de votre région, le cheval de votre pays quand c'est une course internationale. Eh bien, là, il y a une lyonnaise, c'est notre révélation à ce niveau, c'est le 6 Papua. Alors, je l'ai mis un peu bas, alors qu'elle a démontré sa pointure au niveau déquinté, parce que je vous l'ai dit en entrée de vidéo, c'est un bon lot. Il y a dans cette course des pouliches, qui sont appelés à aller voir ailleurs à un meilleur niveau, pour ensuite entrer au hara. Alors, attention, 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 c'est pour ça que vous avez vu que ma sélection est plutôt en haut de tableau. Le 2, Perle d'Ivoire, eh bien, elle nous a ruiné la dernière fois, c'était un coup sûr, et une jolie bulle, 12e, même son entraîneur n'a rien compris, son jockey rentre au balance, excusez-moi, mais j'avais rien dans les mains. Bizarre. Enquête après de l'entraîneur, il a essayé de voir ce qu'il n'y allait pas, il n'a rien trouvé. Des fois, il y a des chevaux qui sont comme ça, dans une mauvaise passe, elles n'étaient pas lunées, indisposées. Alors, vous savez, les filles, c'est le problème des filles au printemps, on dit qu'elles sont sous l'influence de leur sexe, et des fois, au printemps, eh bien, elles ne confirment pas leur qualité, parce que tout d'un coup, elles sont sous l'influence de leur sexe. C'est comme ça, comme dirait une certaine hibette, pour ceux qui me suivent, ils comprendront. Bon, voilà, on tient un joli tiercé, et puis, malheureusement, ce mardi, on a connu l'un des pires quintets de l'histoire. Deux jockeys sont en garde à vue, je vais vous mettre une petite version écrite pour bien vous dire les motifs d'accusation. je n'ai pas à les commenter, je dis simplement que c'est à la justice de faire son travail. Ce que je vais commenter, c'est là que je pousse un coup de gueule, c'est que, messieurs les commissaires, cette fois français, quand vous avez validé les changements de montes ce mardi, alors je peux vous dire que moi, j'ai donné pour les abonnés des Pronos du Coeur ma dernière minute, comme d'habitude, une heure avant la course, donc j'ai dû la donner vers midi 20, midi 30, cette dernière minute, quand j'ai regardé, parce que je surveillais les montes de Voilek notamment, et de Rache-Tumard qui devaient être montés par Bazir, le jocquet de plat, et Boudou, le jocquet incriminé dans cette affaire de Morse, eh bien, j'ai surveillé, c'était toujours ces mêmes jocquets qui étaient annoncés en version PMU à la mi-journée, et puis un peu plus tard, j'ai vu que changements de montes, et quand j'ai vu qu'on mettait Stéphane Pasquier sur Voilid, j'ai compris ce que je disais à mes abonnés, parce qu'à mes abonnés, une heure avant la course, je leur dis, bon, je regarde, mais je fais le comparatif des cotes PMU et de Zitorf, et sur Zitorf, j'ai dit, mais je ne comprends pas, sur le PMU, ça ne bouge pas, mais la cote de Voilid sur Zitorf, elle plonge, elle est passée de 20 à 9 contre 1, et je l'ai signalé comme je le signale tout le temps, c'est le jeu et c'est la bonne information de dernière minute que je donne une heure avant le départ, j'avais remarqué qu'il y avait une anomalie, mais même quand je dis ça, une heure avant, je ne savais même pas que c'était Pasquier, ce n'était pas officialisé encore, et forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? Pasquier, on lui donne un cheval et il a envie de gagner son quintet, il l'a poussé à fond et il gagne son quintet, voilà, et donc, pas de remords pour moi, parce que de toute façon, je n'aurais pas mis le 13, pour moi, il n'avait pas de chance le 13, donc c'est vraiment un quintet catastrophe, je voulais dire simplement que certains d'entre vous pourraient demander à se faire rembourser par rapport à l'irrégularité de cette course, parce que ce qui s'est passé, le changement de monte, ce n'est pas normal, parce que Stéphane Pasquier, il y avait un Fabre, Stéphane Pasquier monte régulièrement pour M. Fabre, et quand il y a un changement de monte, donc normalement, on doit essayer de trouver, pour remplacer un jockey, surtout quand c'est un grand jockey, un professionnel à à peu près du même niveau, c'est difficile d'avoir le même niveau, mais Pasquier, il aurait dû être sur le Fabre, il remplace Boudot, on sait que c'est deux grands jockeys que les Turfistes adorent, que les Turfistes jouent, et non, on a mis un autre jockey sur H. Kumar, ce n'est pas normal, il fallait que ce soit Pasquier, et Pasquier ne devait pas monter valide, je suis désolé, les dés sont pipés, donc pour ester en justice, quelque part, il faut avoir une association, alors vous, Turfistes qui me suivez, n'oubliez pas qu'il y a une association que je salue, c'est l'association des Turfistes, et bien je renvoyais, faites suivre cette vidéo à l'association des Turfistes, il y a matière à ester en justice ici, parce que la course a été irrégulière, les commissaires n'avaient pas le droit de valider ce changement de monte, ce n'est pas normal, comme ce n'était pas normal en ce début de semaine non plus, de changer de monte, il y avait une cavalière, et on met dans le quintet, en remplacement de la cavalière qui ne peut pas monter ce jour-là, un jockey expérimenté, là aussi, ce n'est pas normal, c'était une cavalière, il fallait la remplacer par une cavalière, on marche sur la tête actuellement, et puis là, je ne comprends plus rien, moi qui aime le monde des courses, moi qui fais tout pour vous passionner, on a eu récemment un entraîneur qui va en prison, on a maintenant deux jockeys qui sont en gardes à l'adu, on a des commissaires suédois qui font n'importe quoi, mais n'importe quoi qui sanctionne juste pour le plaisir de sanctionner et de sanctionner la France, ils sont lâchés sur Eric Raffin, et puis on a des commissaires français qui nous valident des montres, qui pénalisent tout le monde, tous les turfistes ont été pénalisés sauf ceux qui ont gagné et ceux qui étaient bien informés au dernier moment qui se sont rués sur Stéphane Pasquet, là, la course est irrégulière, on devrait réclamer soit le remboursement de la course, soit pour ceux qui vont garder leur ticket perdant, des chèques cadeaux du PMU pour compenser, ça serait vraiment un geste commercial, et je voudrais dire aussi, m'adresser pour terminer à mes confrères de la presse française, amis journalistes, réveillez-vous, il y a un moment où il faut vraiment jouer son rôle de journaliste, et quand ça ne va pas, il faut le dire, il faut dire stop, il faut dénoncer ce qui ne va pas, comme je le fais, de mon côté, et dire stop, on arrête, on ne peut pas continuer à passionner les gens, s'il y a ça, 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 ça qui ne va pas, et actuellement, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, comment voulez-vous intéresser des nouveaux joueurs et des jeunes, ils vont se dire, mais c'est quoi, c'est quoi le monde des courses, et moi je suis bien triste de vous dire ça. Bon, j'espère qu'on va se retrouver dans de meilleures situations, et j'espère que demain soir, je reviendrai vers vous en disant, ouf, les commissaires suédois sont revenus sur leurs décisions, l'incident diplomatique est clos, et Delia va pouvoir courir l'hélicopette. Est-ce qu'il y aura une justice équine sur cette planète ? That is the question.